Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler aujourd'hui du stress hydrique auquel le Maroc est confronté. De par sa position géographique et par la succession des périodes de sécheresse qu'a connue le Royaume, notre pays est considéré parmi les plus vulnérables au changement climatique. Alors quelles sont les causes, les conséquences du stress hydrique, mais également quels sont les moyens pour prévenir le déficit hydrique auquel le Maroc fait face ? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct avec Mohamed Zawini, chef de la division évaluation et planification des ressources en eau au ministère de l'équipement et de l'eau. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous définir en quelques mots qu'est-ce que le stress hydrique et pourquoi le Maroc fait-il face à une telle problématique ? Oui, je pense que c'est une très excellente question. Donc, le climat au Maroc est caractérisé par des précipitations irrégulières dans l'espace et dans le temps et varie en année normale en principe entre 800 mm au nord à moins de 50 mm au sud et d'une l'un à l'autre. Donc, cette irrégularité est observée aussi au niveau des apports en eau. Et à titre d'exemple, les zones qui sont les plus arrosées génèrent plus d'apports en eau. En effet, 51 % des ressources en eau sont enregistrées dans les deux bassins de nord, à savoir le loco Cibusbo, et que ne représentent que 7 % de la superficie nationale. Globalement, le potentiel de l'eau en année normale au Maroc s'élève à 22 milliards de mètres cubes, 18 milliards de surface et 4 milliards de sous-terrain. La répartition de ce potentiel sur la population dans un ratio de l'ordre de 606 mètres cubes par an, par an. Ce ratio est largement inférieur au seuil de stress hydrique qui est fixé à 1 000, voire même il est proche de celui de la pénurie qui est situé vers les 500 mètres cubes par an par habitant. Donc cette situation de situer le Maroc dans une situation de stress hydrique structurelle et non conjoncturelle. Très bien, alors la hausse des températures est directement liée au manque de précipitations enregistrées ces dernières années. D'ailleurs, pour l'année en cours, un des plus faibles taux pluvométriques a été enregistré. Effectivement, cette année-là, il est caractérisé par un faible taux de précipitation. Nous avons enregistré depuis septembre jusqu'à maintenant 310 mm au nord et 10 mm au sud du Royaume qui représentent un déficit par rapport à une année moyenne de 48 %. Ce déficit n'était pas homogène sur l'ensemble du Royaume, mais il a varié entre 9 dans les provinces du sud à 65 % dans les provinces plus au sud. Donc effectivement, ce cas de manque de précipitation n'est pas isolé au Maroc. Donc, nombreux pays voisins ont connaît la même situation, voire même des pays qui se sont au niveau de l'Amérique du Sud et aussi en Amérique du Nord. Donc, comme la Californie, qui ont enregistré des sécheresses vraiment très, très sévères. Donc ça, ça peut être expliqué par, comme vous avez dit tout à l'heure, par le changement climatique qu'on est actuellement en train de vivre les conséquences au Maroc. Alors, en parallèle, le manque des pluies résulte en un faible taux de remplissage des barrages. Qu'en est-il pour cette année ? Quel taux de remplissage a été enregistré dans les plus grands barrages marocains ? Actuellement, les réserves des retenues de barrages ont atteint un volume d'environ 7,27 milliards de mètres cubes, soit un pôt de remplissage de 32,7. Donc, ce taux-là, comparé à la même période de l'année dernière, qui est de 49,7. Donc, il est plus bas. Alors, le Maroc, comme vous voulez dire, a connu des périodes de sécheresse, notamment entre 1980 et 1986, ou plus récemment, entre 1993 et 1997. Peut-on dire que nous faisons face à une nouvelle période de sécheresse ? Et en quoi cette période serait-elle différente des précédentes ? Malheureusement, on est sur la quatrième année déficitaire, c'est-à-dire depuis 2019, on est sur des déficits importants qui ont varié entre 54 en 2018-2019, 71 en 2019-2020, 59 en 2020-2021. Et actuellement, on est dans un taux le plus faible de déficit, c'est-à-dire le taux le plus élevé de déficit, à savoir 84%. Donc, ces quatre années successives, il s'avère les plus sèches du jamais observé sur la Syrie. Il dépasse largement la période sèche de 1991-1995. Très bien. Et alors, entre 2020 et 2021, une baisse de 59% des apports en eau a été enregistrée. Quelles caractéristiques ou sources d'approvisionnement en eau englobent ce pourcentage ? Donc, malgré ce pourcentage, le Maroc gère cette irrégularité dans les précipitations à travers ces grands ouvrages qui atténuaient l'impact des stress et des déficits chroniques. Mais de toutes les façons, comme j'ai dit, donc l'année 2020 et 2021 n'étaient pas une année isolée. Donc, il fait partie d'une série d'années, depuis 2018 jusqu'à maintenant, qui étaient sur une tendance déficitaire et baissière des apports et des précipitations. Donc, bien sûr, ceci impactera principalement tout ce qui est de l'agriculture, impactoire à la grande hydraulique. Mais pour ce qui concerne l'eau potable, jusqu'à maintenant, toutes les villes et les centres liés aux grandes addictions structurelles sont disservis d'une manière approvisionnée, d'une manière normale. Alors, on l'a dit au cours de cet entretien, le manque de pluie a différentes répercussions. Quel est l'impact d'une faible pluvométrie sur les écosystèmes marocains ? De toutes les façons et de toutes les manières, le Maroc, d'après les rapports de GIEC, à l'instar de tous les pays de pourtour méditerranéens, va subir d'importants déficits en pluie-métrie dû aux changements climatiques dans les années à venir. Mais le Maroc, quand même, se prépare pour maintenir ces écosystèmes par la diversification de ces moyens d'approvisionnement et par l'efficience dans ces réseaux et par la mobilisation, par la construction des barrages. Alors, en plus des barrages, du fait de sa position géographique, le Maroc est caractérisé par un climat très varié résultant par une répartition inégale des apports en eau. Alors, quelles sont les régions les plus touchées par le stress hydrique au Maroc et avec quel impact ? Actuellement, nous avons quatre bassins qui ont été enregistrés négatifs, qui ont enregistré des taux, qui ont enregistré des déficits importants, à savoir le bassin de la Meluia, donc avec une baisse. Le bassin de la Meluia avec une baisse, un déficit pluviumétrique de 55 %, donc un déficit hydrique de 76 %. Le bassin de Marbea avec un déficit en pluviumétrie de 51 % et un déficit en apport en eau de 73 %. Le bassin de Tensifte avec un déficit de 50 % en pluviumétrie et un déficit en hydrique de 69 %. Et le bassin de Gersias-Geris avec un déficit hydrique de 77 %. Alors, vous venez de l'évoquer, certaines régions sont plus affectées par le stress hydrique que d'autres. Si au fil des années, certaines régions marocaines ont été plus affectées par le stress hydrique, alors quelles sont les solutions pour mieux gérer nos ressources hydriques ? La gestion des ressources en eau se fait au Maroc à travers une stratégie, la stratégie de l'eau qui a été présentée devant Sa Majeste le Roi en 2009 et à travers les plans nationaux de l'eau et à travers les plans d'aménagement intégré des ressources en eau qui sont établies et d'une façon concertée, décentralisée avec tous les usagers de l'eau. Donc, c'est à travers ces modes de planification que le Maroc gère les ressources en eau hydrique et ces plans, ils tiennent compte même aussi des changements climatiques. Donc, dans ces plans-là, il y a des solutions aussi pour pallier, atténuer cette irrégularité et diversifier les sources d'approvisionnement ou introduire aussi des solutions ou des zones non conventionnelles comme la réutilisation des eaux d'usagers et le dessalement. Eh bien, alors, le 17 janvier dernier, Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau, avait annoncé une enveloppe budgétaire de 3 milliards de dirhams pour lancer un programme visant à résoudre la problématique de la rareté des ressources hydriques. Quels sont les principaux axes de ce programme ? Effectivement, M. le ministre de l'Équipement et de l'Eau a lancé dans le cadre de 4 conventions qui ont été signées avec les différents partenaires et qui concernent un programme d'urgence structurel pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de ces régions déficitaires. Donc, les principaux axes de ce programme, il y a le renforcement du dégagement des ressources non supplémentaires via des sondages de reconnaissance et d'exploitation des eaux souterraines au niveau de plusieurs centres, localités et droits déficitaires. Il y a l'approvisionnement en eau potable des centres et des localités déficitaires non raccordés au système d'adduction et ceux par camion souterraines. Il y a la mise en place des stations compactes de déminéralisation et des salements. Il y a l'équipement de forage pour le renforcement de la OP. Il y a l'achat des pompes et des barges flottantes pour le pompage. Il y a aussi le lancement de l'utilité de dessalement de Nador. Il y a la réalisation des travaux de raccordement par conduite et canaux. En plus, de le même ordre d'idée et pour améliorer l'offre, il y a aussi une convention 4 qui a été signée pour la réalisation de 129 petits barrages à travers le Royaume entre 2022 et 2017. Vous l'avez évoqué, les eaux souterraines sont importantes. Il est important de souligner le rôle majeur que jouent les nappes phréatiques. Comment pouvons-nous sauvegarder et restaurer les réserves hydriques souterraines ? La sauvegarde des ressources en eau souterraines passe par plusieurs techniques. La première des choses, c'est la rationalisation de l'utilisation. C'est l'économie, donc le passage de l'irrigation en irrigation gravitaire et par aspersion à l'irrigation localisée. C'est par les contrats de nappe. D'ailleurs, plusieurs nappes ont signé les contrats de nappe qui visent à faire participer les osagers dans la préservation. Donc, la rationalisation et il y a aussi, c'est-à-dire la mobilisation d'autres ressources d'appoint pour soulager les prélèvements à partir de là. Alors, vous l'avez évoqué, le Maroc compte plusieurs barrages, 149 pour être plus précis, d'une capacité totale de près de 19 milliards de mètres cubes. Le ministère de l'Eau et de l'Equipement a annoncé la construction de 15 autres grands barrages. Comment ces nouveaux barrages vont-ils permettre de combler le déficit hydrique ? Sont-ils construits dans des zones dépourvues de barrages ou bien viennent-ils appuyer d'autres barrages existants ? Donc, ces barrages, ces barrages, d'ailleurs, ils vont, ces barrages qui ont un volume total de 4,8 milliards supplémentaires. Donc, on va passer de 19 milliards à peu près à 24 milliards. Donc, comme vous savez, les régularités des ressources somnées et des précipitations au Maroc, donc, pour l'atténuer, il faut partir vers une solution de stockage. Donc, on stocke dans les moments où on a des précipitations, des apports importants et on restitue et on regalérise dans les moments tels que les moments les plus sèches où on a des prévus de ressources, enfin, d'apports importants. Donc, ces barrages-là, ils contribueront à l'approvisionnement en eau potable. D'ailleurs, ils vont sécuriser l'alimentation de l'eau potable à l'échelle sûrement, certes, enfin, ils vont... ils vont... ils vont... ils vont... ils vont... ils vont assurer et sécuriser l'approvisionnement en eau potable rurale conformément au plan national d'alimentation de l'eau potable et d'irrigation 2027. ils vont aussi renforcer l'irrigation de quelques périmètres et ils vont aussi lutter contre c'est-à-dire les inondations au moment des crues. Et justement, alors, pour faire face aux inondations, les barrages collinaires peuvent parfois éviter justement de tomber dans des cas d'inondations. quel est le rôle des barrages collinaires ? Les barrages collinaires, donc, ils seront construits afin de, bien sûr, améliorer l'offre dans le monde rural et surtout pour créer de la richesse et pour le développement local. Donc, développement des périmètres vivrières et pour améliorer les conditions d'irrigation dans le monde rural. Très bien. Alors, une autre solution pour faire face au stress hydrique est l'implémentation de stations de dessalement de l'eau de mer. D'ailleurs, il a été annoncé la construction de 20 stations de dessalement. Qu'en est-il du taux d'avancement de ces projets ? Actuellement, il y a déjà une expérience et un retour d'expérience sur les stations. Donc, les volumes qui sont actuellement opérationnés sont très importants. Ils sont de l'ordre de 146 de 146,5 millions de mètres cubes comme capacité installée à ce jour-là avec la mise en service, bien sûr, de la station de Houssima avec 6,3 et la station d'Agadir qui est mutualisée avec l'irrigation et qui fournit actuellement 150 000 mètres cubes jour au grand d'Agadir pour l'alimentation de nos potables et il y a qui a épargné un déficit à l'échelle de cette zone-là et aussi qui a préservé un certain nombre d'investissements agricoles. Donc, ce qui fait le Maroc actuellement, il dispose d'un retour d'expérience. Il y a effectivement un certain nombre de stations qui sont en cours et projetées. La plus importante, c'est celle qui sera, tch'Allah, réalisée au sud de Casablanca dont l'appel à manifestation a été déjà lancé et l'ouverture des ordres sera en mars. Cette station aura une capacité de 200 millions de mètres cubes extensible à 300 millions de mètres cubes et qui va sécuriser l'eau potable entre le Jadida et Casablanca. Les travaux, incha'Allah, vont commencer l'année prochaine et la mise en service sera en 2026. Donc, il y a aussi l'extension d'un certain nombre de stations comme la station de Jadida et il y aura aussi la réalisation en cours de la station de Safi qui va sécuriser aussi Safi et en plus il va répondre aux besoins industriels de l'OCP. Alors, l'eau est une ressource vitale, nous ne pouvons cesser de le répéter. Les Marocains ont-ils conscience du stress hydrique auquel fait face notre pays ? Et lorsque je dis marocain, je ne parle évidemment pas de l'agriculteur qui est le plus exposé à ce fléau, mais plutôt du citadin marocain qui consomme en moyenne une centaine de litres d'eau par jour ? Je pense que la politique des barrages qui a tenu un petit peu les régularités, ça donne l'impression lorsqu'on a toujours l'eau potable dans nos maisons, que le Maroc c'est un pays riche en eau potable, riche en eau, en ressources en eau. Mais ça, c'est une fausse, comment dirais-je, c'est une fausse impression parce que le Maroc il est en stress hydrique, on n'est pas un pays riche, on a des ressources limitées et vulnérables, donc il y a lieu de faire, déjà il y a un effort très important qui est fait par le ministère de l'équipement et de l'eau et par les autres partenaires en matière de communication pour sensibiliser les citoyens parce qu'actuellement parce qu'actuellement il faut préserver l'eau, il faut l'économiser et il faut le valoriser parce que l'eau est très important pour notre santé, très important pour notre sécurité alimentaire, très important pour notre développement. donc je pense qu'il y a lieu de continuer ces campagnes de communication et sensibilisation de nos concitoyens pour rationaliser l'utilisation de l'eau. Vous avez raison de rappeler l'importance de l'eau qui est une ressource vitale. A votre avis, quels sont les moyens les plus efficaces pour sensibiliser les Marocains au stress hydrique ? Donc il y a tout simplement les campagnes qui devront toucher un grand ensemble de Marocains. Donc il faut commencer déjà par les écoles à éduquer les enfants. Il faut faire des audits de consommation pour les grands consommateurs pour les inciter à économiser de l'eau. Et il faut aussi communiquer pour les institutionnels à savoir les distributeurs pour les inciter aussi à améliorer les reférences du réseau parce qu'il y a une perte très importante dans le réseau de distribution. Donc il faut communiquer à tous les niveaux et avec tout le monde parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde et c'est une affaire de tous. Eh bien merci Mohamed Zawini pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chef de la division évaluation et planification des ressources en eau au ministère de l'équipement et de l'eau. Chers téléspectateurs, l'invité de la rédaction c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Médien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada